salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir les persos du mode réalisateur sur GTA 5 online les amis je vous ai déjà fait la vidéo et là je vous refais la vidéo pour vous montrer que ça marche du coup les amis pour ce glitch vous aurez besoin d'avoir un code GTA 5 online sans personnage ce que je vous conseille c'est de créer un nouveau compte pour ne pas perdre votre truc avec votre compte normal donc un compte sans personnage et aussi vous aurez besoin de manger le peyote pour vous transformer en oiseau je vais vous montrer comment faire cela du coup les amis pour le peyote vous allez vous rendre à cette position juste sur la map voilà moi je suis un peu loin du coup vous allez vous rendre à cette position et je vais couper avant d'arriver à cette position dès que vous serez à cette position vous allez devoir manger le peyote qui va vous permettre de vous transformer en oiseau du coup vous l'aurez dans le mode réalisateur donc là les amis vu que le peyote il est sur un bâtiment je vais faire un je vais faire un code de triche pour pouvoir avoir un hélicoptère et monter sur le bâtiment fait 1 9 9 9 2 8 2 8 9 2 8 je me rappelle plus mais ouais 2 8 9 9 6 3 du coup là vous aurez l'hélicoptère et vous avez juste à vous rendre sur le bâtiment faites pas attention à moi quand je suis nul je m'en accélérer du coup voilà là les amis vous allez vous rendre ici juste ici voilà comme sur la map et là normalement vous verrez le peyote moi vu que je l'ai déjà mangé il est pas là mais vous vous l'aurez vous aurez juste à le manger pour vous transformer en oiseau du coup voilà les amis une fois que vous avez vous avez trop le peyote vous allez vous pouvez faire le glitch maintenant donc les amis pour commencer vous allez aller dans la partie animaux ensuite vous allez prendre l'oiseau que vous avez choisi et là vous allez faire la manipulation qui est très difficile à faire il faut avoir un bon timing bon c'est pas si dur que ça mais il faut juste avoir un bon timing moi sur ce coup j'ai raté du coup je vous montre comment c'est qu'on fait du voilà comme vous avez l'oiseau vous allez vous rendre comme moi sur la map sur l'autoroute juste ici voilà vous allez vous rendre comme moi sur la map ensuite là vous allez voler avec l'oiseau vous allez vous allez essayer de trouver un camion et vous mettre en face du camion pour pouvoir faire ce glitch du coup là vous allez appuyer sur le pavé tactile et vous allez descendre jusqu'à dans le mode réalisateur comme moi sur le gameplay voilà quitter le mode réalisateur et là vous allez partir en face d'un camion et vous allez juste avant de percuter le camion vous allez appuyer sur X quitter le mode réalisateur voilà comme moi sur le gameplay comme ça vous allez appuyer juste avant de percuter le camion vous allez attendre 10 secondes pour voir pour être sûr voilà on va attendre 10 secondes ensuite après les 10 secondes vous allez appuyer X et si vous avez un message comme quoi vous êtes mort ça veut dire que vous avez réussi cette manipulation si vous n'avez pas de message avec vous partout en mode histoire comme moi ça veut dire que vous avez raté du coup vous avez juste à refaire à recommencer encore une fois voilà comme moi je suis en mode histoire là vous avez juste à refaire encore une fois voilà là vous vous refaites du coup voilà vous faites la même manipulation vous partez sur la route vous partez en face d'un camion de préférence si vous avez des mules partez plus en face des mules c'est plus facile avec les mules mais ça marche quand même avec les autres camions du coup là comme vous le voyez je pars en face d'un camion j'ai mis sur le pavé tactile quitter le mode réalisateur donc voilà je vais aller en face de ce camion dès que vous arrivez à côté vous mettez le pavé tactile vous appuyez X là vous attendez 10 secondes et après les 10 secondes si vous avez le message comme quoi vous êtes mort c'est à dire vous allez réussir celui du coup les amis vous allez attendre 10 secondes après vous allez appuyer sur X et si vous avez ce message si vous avez ce gameplay ça veut dire que vous avez réussi comme moi vous avez réussi pour l'instant là vous avez réussi juste la première étape du coup là vous allez attendre encore 10 secondes voilà comme moi sur le gameplay vous allez attendre 10 secondes et une fois que vous avez les 10 secondes parce que j'allais appuyer pavé tactile flèche du haut X pavé tactile flèche du haut X du coup voilà comme moi sur le gameplay vous allez faire pavé tactile flèche du haut X et ça va vous faire quitter le mode réalisateur et là vous allez quitter le mode réalisateur et là vous allez spawn dans le mode réalisateur et vous aurez juste à choisir le personnage que vous voulez emmener en mode online par exemple moi je vais choisir un perso de la plage du coup là pour changer son appareil vous avez juste à appuyer sur carré comme moi voilà vous appuyez sur carré ça change d'apparence il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça de la dernière vidéo du coup c'est comme ça pour changer d'apparence et là du coup moi je vais prendre un perso musclé je pense on va voir on va voir lequel est le meilleur ceux là ils sont un peu bizarre du coup voilà voilà je vais prendre un perso comme ça vous pouvez changer d'apparence comme moi en appuyant sur carré voilà juste en appuyant sur carré vous allez changer d'apparence du coup je vais prendre ce perso mais juste pour info les gars avant que si vous fassez une apparence il y a des mots il y a des fois ça bug et du coup je n'aurais pas la même apparence à donner une autre apparence mais sera toujours le même persuadé du coup c'est pas grave c'est pas si grave que ça du coup voilà les amis que j'allais allé dans le mode réalisateur une fois que vous êtes arrivé dans le mode réalisateur vous allez faire quitter le mode réalisateur pour aller en mode histoire voilà pour moi sur le gameplay quitter le mode réalisateur pour aller en mode histoire du coup voilà là les amis je suis en train d'aller en mode histoire comme vous voyez sur le gameplay une fois arrivé en mode histoire les amis vous avez réussi votre la première partie du glitch je vous montre qu'on est en 1.58 à moins que on peut pas le voir en mode histoire quand je suis en mode online je vous montre qu'on est en 1.58 du coup voilà là les amis vous avez juste à sauver garder sur votre téléphone comme dans la vidéo précédente vous avez juste à sauver garder là vous pouvez voir quand il n'y a pas on peut pas voir je suis en 1.com du coup là vous allez sauver garder sur votre téléphone sauvergarde rapide vous allez créer une nouvelle sauvergarde voilà et faites attention à bien regarder la date et l'heure pour pouvoir aller sur le glitch plus tard si jamais vous vous ratez du coup là les amis ce que vous allez faire vous allez quitter GTA et revenir vous allez quitter tout simplement GTA et revenir du coup les amis une fois que vous avez quitté GTA vous allez vous rendre en mode histoire voilà là j'ai mis le chargement en accéléré parce que c'est très long vous allez vous rendre en mode histoire une fois dans le mode histoire vous devez vous vous devez vous préparer à appuyer sur option faudrait très attentif et concentré vous devez vous préparer à appuyer sur option une fois dans le mode histoire vous allez appuyer sur option le plus rapidement possible avant que votre personnage se transforme en Franklin du coup voilà il y a des moments où vous arrivez en mode histoire votre personnage va se transformer en Franklin mais dans ce cas là vous avez juste à appuyer sur start avant qu'il se transforme en Franklin comme moi comme vous allez voir sur gameplay voilà là j'appuie sur start rapidement et là je fais une petite erreur j'ai quitté mais j'ai réappuyer encore vu que j'ai spam faut pas spam faut faut vraiment être précis du coup voilà là les amis vous pouvez voir mon perso j'ai bien mon perso et là si jamais vous avez raté la manipulation et que vous vous êtes transformé en Franklin vous allez dans jeu ensuite vous allez aller dans charger et vous allez charger votre dernière sauvegarde comme ici voilà vous allez charger votre dernière sauvegarde comme moi Franklin Lamar vous allez la charger ça vous refaire le chargement du mode histoire et après ça vous allez refaire la même manipulation et si jamais ça marche pas ça marche pas vous refaites la manipulation depuis le début et vous devez être bien précis du coup là vous allez aller à GTA Online session sur invitation tout simplement comme moi sur le gameplay voilà j'ai le chargement je l'ai mis en accéléré pour ne pas que la vidéo elle dure deux heures parce qu'on sait tous le chargement de GTA ça ça dure trop du coup voilà là les amis comme vous le voyez je suis en train d'aller sur GTA Online comme vous le voyez moi j'ai pas fait l'introduction de GTA Online du coup ça va me faire l'introduction de GTA Online mais le problème le seul problème c'est que je pourrais pas rejoindre une activité parce que avant de rejoindre une activité ils vont me demander de changer de vêtement avec le pet je peux pas changer de vêtement du coup ce que vous allez faire vous allez créer un autre personnage et vous allez vous allez créer un autre personnage et vous allez changer de vêtement là comme vous voyez sur le vous avez créé un autre personnage vous allez faire l'intro vous allez changer le vêtement comme vous le voyez sur le gameplay là c'est pas mon vrai perso c'est un petit bug vous allez voir mon vrai perso il va apparaître tout de suite voilà regardez juste là vous voyez à mon vrai perso il est balèze du coup voilà l'introduction vous faites l'introduction avec un vrai perso un vrai personnage que vous allez créer vous même finissez l'introduction vous supprimez vous portez en mode histoire et vous refaites du coup là comme vous pouvez le voir je suis obligé de faire cette course la course d'introduction je fais juste ça pour vous montrer je vais pas faire je vais pas créer un autre personnage mais ça j'ai pas besoin de faire ça c'est pour vous devez faire ça pour pouvoir aller dans des actes dans des activités et continuez votre jeu du coup voilà une bonne aventure jusqu'à la même peur de mon perso regardez comme elle est balèze mon perso du coup voilà là les amis vous allez faire la courte je coupe et je reviens voilà du coup là j'ai coupé les amis vous pouvez voir que j'étais online je dois continuer l'introduction là je vous montre que je suis en 1.58 je parle d'options tout en bas vous pouvez voir que je suis en 1.58 voilà les amis c'est pour vous dire que ce glitch il marche vous avez juste à recréer un personnage et supprimer le perso et refaire la manipulation là voilà les amis vous pouvez voir que là je suis en train de continuer la mission la mission de Lamar et Gérald je sais plus voilà les amis J'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à activer la cloche de notification ça serait extrêmement plaisir et on se retrouve à la prochaine peace j'espère qu'il y a bientôt